Musique Cela fait plus d'un an que la saison 8 de Game of Thrones est sortie, dévoilant au monde entier le final imaginé par les scénaristes et showrunners pour l'une des séries les plus populaires de ces dernières années. Si Game of Thrones a su se renouveler au fil des saisons, proposant des intrigues complexes, riches et variées, elle a aussi subi les foudres des fans dès l'instant où elle commença à s'éloigner des livres. Les 4 dernières saisons sont très souvent opposées aux 4 premières, considérées comme des masterclass, même si la saison 6 semble faire office de rayons de lumière dans la tempête des critiques. Mais il n'est pas question de refaire toute l'histoire de Game of Thrones. On va revenir plutôt sur le cas très épineux de la saison 8. Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur mon ressenti et analyse un an après. Je préfère vous proposer quelque chose de différent en vous partageant mes dernières réflexions sur cette ultime saison, son impact et sa résonance à plusieurs niveaux. Si ce format de vidéo assez ponctuel vous plaît, que les débats dans les commentaires sont très intéressants, sans insultes et que ça ne part pas dans tous les sens, je serai volontiers prêt à renouveler l'expérience. Quoi de mieux que de commencer par une analyse qui me tenait à cœur ? Vous l'avez vu dans le titre, on va se pencher sur le cas très tendancieux de la mère des dragons, la briseuse de chênes, l'imbrûlée, je veux bien entendu parler de Daenerys Targaryen. Autant dire que je commence direct par l'un des sujets, si ce n'est le sujet le plus polémique de cette dernière saison. Pour rappel, rien que dans la saison 8, la reine Targaryen perd son dragon Rhaegal, son protecteur Jorah Mormont, son amie et confidente Missandei, mais aussi Varys qui l'a trahi pour soutenir Jon Snow, qui ira jusqu'à la renier alors que leur amour semblait sincère. Une saison riche en péripéties pour la mère des dragons, qui ne manquera pas de sombrer dans la folie vengeresse alors que la victoire s'offrait à elle, durant le terrible épisode 5. Elle finira par détruire la capitale de ses ancêtres et mourra au pied du trône de fer, tué par son dernier amour, Jon Snow, à cas Aegon Targaryen. Si beaucoup reprochent au showrunner une fin brutale expédie à la va-vite, le cas de Daenerys fait encore beaucoup débat auprès des fans. Comment peut-on analyser ce changement d'attitude ? Voilà une interrogation difficile à résoudre. En réalité, je ne me suis jamais vraiment intéressé à la psychologie de Daenerys, bien qu'appréciant grandement le personnage, qui est l'un de mes préférés de cet univers. Son parcours fut parsemé d'embûches, d'abord violenté et marchandé comme un objet par son grand frère Viserys, puis maltraitée par son mari Khal Drogo, qu'elle apprendra à dompter et apprécier. Elle s'émancipera progressivement, mais subira tout de même plusieurs revers et trahisons qui forgeront son caractère de battante et conquérante. Tout au long de la série, Daenerys apparaît comme une libératrice, une envoyée des dieux pour libérer les peuples opprimés. Ce n'est pas pour rien que le mot Missa, auquel font référence les esclaves en saison 3, renvoie directement au mot Messia en hébreu, qui veut dire Messie. Elle libère les esclaves et cherche à forger un nouveau modèle basé sur l'entraide, la justice ou la liberté fait foi. Ce concept de liberté et de choix sera même poussé à l'extrême par Daenerys, n'hésitant pas à clouer les maîtres de Mérin ou bien brûler les deux Tarly devant leurs soldats après leur avoir laissé ce fameux choix. Un sens de la justice assez particulier qui donnera lieu là aussi à des débats houleux, ça je n'en doute pas. Au fil des saisons, Daenerys apparaît comme une femme qui s'émancipe de la tutelle masculine et qui veut se poser comme une conquérante capable de gouverner tel un monarque légitime aux yeux de ses sujets. Cette volonté se traduit par un désir de briser la roue, détruire les anciens piliers pour construire de nouvelles bases solides. Le choix est vite vu, vivre dans son monde ou mourir dans l'ancien modèle. A plusieurs reprises, elle indiquera qu'elle ne souhaite pas être la reine des cendres, qu'elle veut être aimée et désirée par son peuple. Le fait de libérer les esclaves s'inscrit dans cette dynamique. Et pourtant, c'est le virage à 180 degrés en saison 8, le tournant dans la haine et la vengeance incontrôlables. Alors oui, Daenerys a beaucoup souffert, elle a perdu nombreux de ses amis et proches dans cette quête du Trône de Fer. Elle finit même rejetée par Jon Snow qui ne lui montre que de l'indifférence face à son amour et son désir de reconstruire quelque chose avec elle. Oui, Cersei mérite totalement ce qui lui arrive en voyant son monde s'écrouler à mesure que la colère du dragon se déverse sur Port-Réal. Ou peut-être même que Daenerys en avait marre d'être prise pour une reine bienveillante et qu'elle a pris au pied de la lettre ce que lui avait dit Oléna en saison 7. Libérer sa colère mène à la haine et au côté obscur, comme le disait Maître Yoda dans Star Wars. Mais vous allez voir que le parallèle avec Star Wars ne s'arrête pas là. Sous cet aspect qui pourrait tenter d'expliquer le geste de Daenerys, pour moi cela cache quelque chose de bien plus dramatique et je dirais même problématique. Pour en revenir à Star Wars, qui est pour moi le parfait parallèle avec le cas de Daenerys, on a le jeune Anakin Skywalker que l'on découvre chez les esclaves au début de l'épisode 1, disant même qu'il voudrait revenir plus tard pour libérer les esclaves, puis qui va découvrir l'amour et s'émanciper dans l'épisode 2, bien que les premiers moments de doute s'installent en lui, tandis que le conflit fait totalement rage au plus profond de lui dans l'épisode 3, jusqu'à son basculement et sa transformation en Dark Vador. Anakin se trahit lui-même, détruisant la roue des pouvoirs pour instaurer un modèle dictatorial en reniant même sa promesse, celle de libérer les esclaves. Il devient alors ce qu'il s'était juré de combattre. Mais là où ce schéma obéit à une certaine logique pour Anakin dans Star Wars, puisqu'on savait à l'avance qu'il deviendrait un seigneur du mal et que cette histoire était inversée, pour Daenerys, c'est bien plus compliqué. Nous n'avions pas la fin pour elle, nous ne savions pas comment l'histoire se comporterait, même si certaines bribes de son existence laissaient supposer une fin de quête désastreuse. Pour moi, il est clair qu'il faut remonter à l'épisode de la maison des non-mourants en saison 2, où la reine des dragons voit la salle du trône complètement détruite sous la neige. C'est d'ailleurs tout un symbole, puisqu'elle ne touche pas le trône dans cette vision, mais elle le touche à la fin de la série. Et oui, elle le touche, certes, elle a atteint son but ultime, mais à quel prix ? La ville est en feu, la population quasi annihilée, le fait d'avoir cédé à la vengeance sur une population qui n'a rien fait est une erreur de parcours pour moi. Qu'elle se venge uniquement sur Cersei en fondant sur le donjon rouge et en le détruisant, à la rigueur, oui, ça pourrait faire sens, puisque Cersei est la personne responsable des derniers maux qu'elle a subis. Elle voulait briser la roue, changer le monde, et alors qu'elle avait gagné la guerre et que la cité se rendait, Daenerys décide de faire un génocide comme l'avait souhaité son père. Un acte irréparable qui causa sa perte, remettant totalement en cause tout son parcours car au fond, tout ce que nous avons vu avant n'aura servi à rien. Tous les messages portés par Daenerys sont caduques, des paroles en l'air qui s'annulent dès l'instant où elle décide de faire corps avec son dragon et de laisser libre cours à sa colère en détruisant Port-Réal. Elle a voulu être vectrice d'un message, mais elle s'est fourvoyée, trahissant tout ce pour quoi elle se battait. Même son discours final devant ses troupes n'a pas vraiment de sens. Dany a toujours été une battante, faisant à plusieurs reprises des discours pour motiver ses troupes avec son objectif de conquérir le Trône de Fer. Elle vient d'accomplir son rêve, mais elle annonce vouloir aller encore plus loin et affranchir les peuples de leur tutelle en les plaçant sous sa bannière. Cela m'a donné l'impression que le fait d'avoir subi ce changement de personnalité a aussi fait disparaître toute once de bonté en elle. Daenerys va aller encore plus loin lorsqu'elle échangera avec Jon Snow, ce qui accentuera là aussi le parallèle avec Anakin Skywalker qui dira à Padme dans l'épisode 3 qu'il souhaite reconstruire un monde à son image. La reine Targaryen va proposer ce choix à Jon, un futur qu'il ne peut accepter vu la manière dont ce nouveau régime est né. Ce changement d'attitude pour Dany me fait dire qu'en fait, depuis le départ, nous avions sous le nez une folle en puissance qui ne demandait qu'à exploser. Oui, je ne nie pas que les Targaryens ont tous une part de folie en eux suite à l'inceste pratiquée depuis longtemps, il suffit de se souvenir que le roi fou est son père, mais je reste convaincu que ce basculement est en contradiction totale avec les messages porteurs d'espoir que l'on a vu naître au fil des saisons de Game of Thrones en compagnie de Daenerys. Est-ce une erreur de script ou une évolution logique du personnage ? Peut-être que oui ou peut-être que non. Je préfère me dire que cette folie vengeresse aurait dû être mieux amenée au fil de l'histoire, bien mieux écrite quant à son impact, ça c'est clair, ou bien concentrée uniquement contre la personnalité de Cersei et le Donjon Rouge qui l'a symbolisée et non être racontée comme un déversement de colère purement gratuite alors que la victoire s'offrait à elle. Ou bien alors il s'agit d'un choix de Gérard Mortine, mais ça, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire et si jamais le destin serait le même pour elle dans les livres, gageons que ce soit bien mieux écrit et raconté que dans la série. En définitive, si cela avait été bien mieux amené au fil des saisons, que nous avions un schéma qui tendait vers cette explication et que l'écriture de la dernière saison ne laissait pas à désirer, peut-être que j'aurais beaucoup plus accepté ce changement de personnalité pour Daenerys. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette analyse de mon ressenti sur la fin tragique du personnage de Daenerys. Alors oui, si vous ne partagez peut-être pas les mêmes idées que moi, j'espère quand même que ça vous a plu et intéressé et que vous avez apprécié cette manière de déconstruire le personnage pour essayer d'expliquer son geste. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour alimenter le débat avec vos impressions et diverses analyses. Il en va de même pour le petit pouce en l'air, ça me fera plaisir de savoir que je peux compter sur vous. Même si la chaîne semble être dans un état apparent végétatif, je veux réveiller tout ça et c'est pourquoi j'ai volontairement fait une miniature avec Daenerys la folle. C'était un peu pour vous piquer dans le vif et essayer de raviver la flamme du débat avec vous et entre vous. De même, vous avez la possibilité de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram et ça sera avec joie que je répondrai à vos questions et interrogations. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada